Aujourd'hui la vidéo je l'ai intitulée schémas. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir plusieurs schémas. En électricité il existe plusieurs schémas et je vous invite à me suivre pour découvrir tout ça. Lire et réaliser un schéma électrique Lors de la réalisation ou une extension d'une installation domestique, l'électricien sera conduit à lire voire à réaliser un ou plusieurs schémas électriques. Ces représentations en partie graphique, les installations sont incontournables pour réaliser l'installation. Alors je vais vous faire voir le sommaire, on a le but des schémas, pourquoi ça va nous servir, la normalisation des symboles, vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de symboles et les différents types de schémas. Le but du schéma, le but du schéma, une installation électrique est toujours complexe. Elle comporte de nombreux appareils ainsi que de nombreuses connexions. Son dessin exact serait long à exécuter et sa lecture serait très difficile. On convient donc de le remplacer par un dessin simplifié ou en schéma dont la lecture et l'exécution sont beaucoup plus faciles et sur lesquels les appareils et les conducteurs sont représentés symboliquement. Le schéma est là pour l'électricien un langage particulier qui félicite l'écriture et la compréhension de l'installation électrique existante ou à créer. La diffusion du schéma. Le schéma représente à l'aide de symboles, le graphique, les différentes parties d'un réseau, d'une installation, d'un équipement qui sont reliées ou connectées fonctionnellement. Son but est d'expliquer le fonctionnement de l'équipement, d'aider à la réalisation de l'installation et faciliter les essais et surtout dépannage. Là je vous montre, vous avez vu quelques symboles. Ce langage a été mis en place au sein de l'organisme normalisation telle que, en France, l'UTE, Union Technique d'Electricité. En Europe, ça s'appelle CENELEC, Comité Européen de Normalisation Électronique. Et dans le monde, ça s'appelle CEI, Commission Électronique Internationale. Je vous refais juste une petite page pour voir tous les symboles. Et ça, il faut l'apprendre par cœur. Non, non, n'ayez pas peur, je plaisante. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup de schémas, de symboles. Les symboles les plus fréquemment utilisés, les schémas architectural ou plans architectural, le schéma développé ou schéma de principe, le schéma unifilaire. Le moins fréquemment utilisé, c'est le schéma multifilaire. On y viendra vers la fin du cours et vous allez voir pourquoi on ne le fait de moins en moins parce que c'est très, très, très difficile. Le schéma architectural ou plan architectural. C'est le schéma le plus utilisé dans les chantiers car il permet de connaître en fonction de la nature les pièces, la position, les appareils d'éclare et leurs commandes, des prises de courant, des appareils à être ménagés. Tous les besoins répertoriés découlent du cahier de charge établi par l'architecte et le client et le maître d'œuvre. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs bureaux d'études. Je peux vous dire que chaque bureau d'études a ses propres symboles, a ses propres sommaires. Mais ils sont obligés de respecter quelques symboles que l'on va avoir par la suite. Le schéma architectural ou plan architectural. Voilà un type pour simplement une pièce. Alors le type de schéma respecte les positions des appareils dans l'espace et indique les liaisons fonctionnelles entre appareils commandés et appareils de commande. Aucune indication n'est donnée en ce qui concerne les canalisations et les circuits électriques. C'est le schéma qui est le plus utilisé. Il est établi entre le client, l'architecte et l'électricien. Alors on voit très bien que par exemple ça c'est le symbole d'une prise. Ici on a un autre symbole de prise. Ici on a un point lumineux. Ici on a un interrupteur. Vous voyez la liaison. Et bien là on voit que c'est l'interrupteur, le symbole d'une image, qui va appuyer, qui va éclairer le point lumineux. Ici sur le schéma, il vous indique qu'il est pris ici, c'est que les clients la veulent ici. Ils la veulent pas là, ni là, ni ici. Il faudra bien respecter le schéma. Alors ça, je vous laisse un moment pour regarder, parce que ça, on a quand même quelques symboles à retenir, à apprendre. Vous verrez, en 7 mois d'activité pour la formation, vous les connaîtrez par cœur. Il y en a quelques-uns, n'inquiétez pas, c'est pas toute la page que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là on a l'interrupteur simple à l'image. On a un interrupteur à voyant, un double à l'image, un va-et-vient, un bouton poussoir, un bouton poussoir à voyant, vous voyez, le bouton poussoir est rond, et en rajoutant voyant, on fait une croix. Ici on a un point lumineux en attente, un point lumineux en attente qu'on applique, point lumineux en plafond équipé d'une lampe incandescence, et ainsi de suite. Vous voyez, appareil fluo, mono, il n'y a qu'un trait, là c'est un double de trait. Vous voyez, là on retrouve la prise de courant qu'on avait tout à l'heure, on a la sortie de câble, on a le télérupteur, on a la minuterie, et on a l'illusion spécialisée. C'est quoi ils ont spécialisé ? Par exemple, la plaque de cuisson, ça va être le congélateur, avec un type F, rappelez-vous, ça va être une IRVE. Voilà un exemple pour une maison, à peu près une maison entière, ou un appartement. Alors c'est plutôt une maison, il y a un garage. Alors vous voyez, on a des va-et-vient, un simple allumage, un autre va-et-vient qui va allumer ici, on a un double allumage qui va allumer la terrasse, excusez-moi. On a la plaque de cuisson, voilà, vous voyez, et là on comprend un peu mieux. On connaît la disposition de chaque élément. Là, c'est un peu plus grand. Je vous laisse regarder. Vous voyez, même sur le plan architectural, on a la position de la baignoire, des vasques, des WC, du lévier cuisine. Après, on a le schéma, type de schéma développé. Alors c'est le schéma qui permet la lecture rapide du fonctionnement d'une installation électrique. Il ne tient pas compte de l'implantation du matériel électrique, ni des canalisations qui constituent l'installation électrique. On l'appelle aussi schéma de principe. Il représente le circuit électrique sur la position arrêt, c'est-à-dire au repos. Là, la position, elle est en arrêt, au repos. Vous voyez bien nos fils. Alors là, nous voyons bien notre phase, on va le voir tout à l'heure. On a notre simple à l'image, notre retour de bouton, retour de simple à l'image, qui va aller sur notre point lumineux. Et on a le retour dans notre nette, notre boucle est coupée et fermée. Alors je vous le montre un peu plus développé. Comme je vous disais tout à l'heure, on a les conducteurs phase. Alors qu'une carte phase, vous voyez, c'est un trait avec un autre trait qui coupe le trait horizontal. Le neutre, on le représente avec un trait, avec un trait et une boule au bout du trait. Ça, c'est le neutre. Là, c'est un schéma développé d'un câblage industriel. On a la phase 1, la phase 2 et la phase 3. C'est 380. 400 volts, pardon. 400 volts. Là, on a le schéma développé ou schéma de principe. Alors ce schéma-là, vous allez souvent le trouver avec des différents matériels à poser dans le tableau ou ailleurs. Là, par exemple, c'est quoi ? C'est un gestionnaire d'énergie. Voilà. C'est ce qui va piloter nos chauffages. Alors on voit bien qu'on a bien notre phase, notre neutre. On a un disjoncteur. On voit les disjoncteurs qui sont représentés. Et en pointillé, on voit que ça, c'est notre fil pilote. Le noir. Voilà. Qui va aller sur notre gestionnaire. Alors ça, c'est les symboles que je vous en aurais d'apprendre. Comme je vous disais tout à l'heure, on a le télérupteur. Ce sera un des cinq schémas qu'il faudra prendre par cœur. Voilà son symbole. On a la minuterie. D'accord. Le conducteur de phase, comme je vous disais, on a un trait horizontal qui est coupé par un petit trait. On a conducteur de retour, lampe de bouton ou bouton poussoir. Eh bien, c'est le fameux trait horizontal. Mais on ne va pas le couper parce que ce n'est pas une phase. C'est simplement un retour. Ou bouton. Ou un retour de lampe. Après, on a toujours notre bouton, notre ligne horizontale avec un trait qui va le couper. Et une petite boule. Ce sera notre conducteur de neutre. Et pour la Terre, eh bien, on va le faire pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir un trait direct, horizontal, avec un trait qui le coupe et un petit T. Nous avons aussi les symboles pour représenter cartouches à fusibles, interrupteurs simple à l'image, et ainsi de suite. Voilà, je vous laisse regarder. Et ça, vous allez le faire au fur et à mesure. Après, nous avons des schémas unifilaires. Alors, le schéma unifilaire est utilisé en particulier pour représenter des répartitions de tableaux en domestique et tertiaire. Moi, je vous conseille au client de lui faire un schéma, même domestique, et de le faire comme ça, pour qu'il puisse se repérer. Ça sera professionnel. Ça, on va l'apprendre à le faire pendant les cours. Nous avons le schéma unifilaires. Alors, unifilaires, vous voyez, il n'y a toujours qu'un trait. Un trait qui va à la lampe, qui va au simple à l'image. Et vous voyez là, on a dit que le trait avec la boule, c'était le neutre. Ça, c'est la phase, et ça, c'est la terre. Est-ce que vous le voyez ? Vous voyez ? Voilà. On voit très bien les fils. Voilà. Ici, on descend. Ça, c'est un schéma d'un tableau. Et on a le schéma multifilaires. Alors, le multifilaires, comme je vous l'ai expliqué, il est quand même assez embêtant à lire. Mais pour les personnes qui débutent l'électricité, c'est quand même assez pratique, parce que là, ils n'ont qu'à suivre les fils. On voit bien que la phase est là, elle va à notre interrupteur. De notre simple image, on reçoit avec un retour, on va à notre point lumineux, et on revient avec le neutre. Et on a la terre. En suivant les fils, c'est clair que là, c'est plus facile pour apprendre à faire une installation électrique. Mais je vous laisse imaginer un petit peu, faire un schéma multifilaires d'une maison. Je vous garantis que vous n'avez pas fini. Je peux vous dire que c'est quand même assez coton. Là, je vous fais regarder simplement un schéma multifilaires qui reprend le réseau électrique d'une moto. Vous vous rendez compte ? Tous les fils qu'il faut suivre, on mesure aisément ce type de schéma et difficile d'utilisable en électronique et avec un système complexe. Après, nous avons le schéma. Moi, j'appelle ça plutôt un croquis. Là, on va apprendre, pendant les premiers mois, on va apprendre, pendant un premier mois, on va apprendre à faire électricité comme ça. C'est-à-dire que je vais vous dessiner, je vous l'ai déjà fait sur un cours, je vais vous dessiner la face d'un C2, d'un C20, d'un C32, d'un télérupteur, pour vous apprendre où brancher les fils. Le fil active, le neutre, et ainsi de suite. Après, vous allez me le faire unifilaires, ce schéma. Ça, c'est justement un croquis. Voilà, tout ça, il nous le dit, nous pouvons appeler croquis ou encore dessin, mais cette représentation ne reprend pas les caractéristiques des schémas normés, symboles, règles et représentations. Pour moi, c'est un schéma d'école, c'est-à-dire que vous allez commencer à apprendre comme ça, pour pouvoir apprendre à faire des installations. Voilà, vous comprenez ? Voilà, messieurs, voilà les schémas. Alors, je vous montre le multifilaires, comme il est énorme. Et je vais vous montrer les symboles, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà. On va y arriver. La plupart des symboles qui sont ici, on va les apprendre. Mais ceux qui sont ici, certains bureaux d'études ont leur propre symbole. Voilà. Voilà pour ce petit cours de schéma. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada